Suite à une seconde où je ne me suis pas forcément plus et que je ne savais pas trop quoi faire après, j'en ai parlé à mes parents qui eux sont routiers, qui m'ont tout de suite dirigé vers le GARAC. Suite à l'envoi de mon CV, j'ai été pris en première bac pro mécanique, véhicule industriel et utilitaire. Pour ceux qui ne savent pas, le GARAC c'est l'école nationale des professions de l'automobile. J'ai choisi pour sa notoriété et son ancienneté. Et au fait qu'il y a plusieurs types de métiers, enfin plusieurs types de métiers, je veux dire tout ce qui est métier de l'automobile, carrossier, mécanique sur des véhicules anciens, mécanique en moto, en voiture particulière et mécanique poids lourd du coup. Et grâce au GARAC, je suis en formation chez Mercedes. Surtout dans l'information où je suis, donc en CQP, TEA, VVUI, je suis là pour résoudre les problèmes, c'est-à-dire les rechercher, donc les diagnostics avec les valises, les outils qu'on a à disposition. À la suite de nos diagnostics, de trouver les problèmes, les résoudre. Et ce qui est bien grâce au CQP, c'est qu'on voit toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on peut demander des renseignements aux clients pour nous guider sur nos résolutions de problèmes. Une formation en alternance au GARAC, c'est une semaine d'entreprise, une semaine en école. Grâce à ça, on peut faire le lien entre la théorie qu'on apprend à l'école et la pratique avec ce qu'on fait en entreprise. On n'apprend pas forcément que par rapport aux profs, on peut apprendre de nous-mêmes et aussi d'apprendre par rapport à nos camarades qui, eux, ne trouvent pas le même type de problème sur différents types de marques que moi j'ai l'habitude de travailler chez Mercedes. Et ce qui est bien surtout en alternance, c'est qu'on est payé pour étudier. Déjà, avant de vous répondre, ce que je peux dire, c'est que même en étant déjà en formation et ne même pas l'avoir fini, j'ai déjà deux postes de travail qui sont proposés par mes employeurs. Suite à ma formation en CQP, TE, AVVUI, moi ce que je souhaite faire, c'est devenir dépanneur 24-24. Donc t'inquiète pas, si tu veux travailler dans le domaine du véhicule utilitaire et industriel, il n'y a pas de souci, t'auras toujours de la place et surtout le salaire, c'est toujours impeccable.